Tout le monde connaît le chef-d'œuvre Mary Poppins, mais connaissez-vous réellement toute l'histoire ? Ce nouveau film des studios Disney revient sur l'incroyable adaptation du chef-d'œuvre de P.L. Travers par le célèbre Walt Disney. Avec Tom Hanks et Emma Thompson, deux acteurs formidables, dans L'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney est un film à découvrir en famille. Il ravira, petits et grands, dans L'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, actuellement au cinéma. A noter également la ressortie en Blu-ray de Mary Poppins. L'une des plus grandes comédies musicales de ces dernières années revient dans une version inédite. Pour la première fois, découvrez Mozart l'Opéra Rock le concert avec les chanteurs de la troupe originale, accompagnés par 60 musiciens et choristes. Attendu par le public depuis longtemps, Mozart l'Opéra Rock le concert sera en tournée à partir du 17 avril et au Palais des Sports de Paris du 19 au 22 juin 2014. Après tant d'attente, la suite du film référence de Zack Snyder sort cette semaine dans les cinémas. 300, la naissance d'un empire. En l'an 490 avant Jésus-Christ, les troupes athéniennes doivent contrer les attaques de l'Empire perse. Après la mort du grand Léonidas, la reine Gorgo veut se venger. Une grande bataille se prépare. « Saisissez votre gloire ! » Visuellement impressionnant, 300, la naissance d'un empire avec Eva Green est à découvrir actuellement sur grand écran. « Je suis malade. » En échange d'un médicament expérimental qui pourrait lui sauver la vie, l'agent des services secrets Ethan Renner décide de se consacrer à une dernière mission. Tuer ou mourir. Entre traquer un terroriste et s'occuper de sa fille, cet ultime combat risque d'être le plus dur de sa vie. « T'as vraiment arrêté de travailler pour eux ? » « Oui. » Réalisé par Mac J et emmené par un Kevin Costner en grande forme, « Three Days to Kill » est un thriller d'action efficace à découvrir le 19 mars au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada